Alors, bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va commencer, finalement. Merci. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos collègues Fabrice Ben-Simon de Paris-sur-Bonne et Rachel Rogers de l'Université de Toulouse. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va présenter un peu la bibliographie qu'on a transmise récemment pour mise en ligne sur le site de la SES pour cette question sur les mouvements protestataires, les contestations politiques et les luttes sociales en Grande-Bretagne entre 1811 et 1914. Alors, le point, comment dire, le fil conducteur un peu de la question, c'est cette historiographie qui s'est développée, disons, depuis les années 1950 et 1960 qui s'intéresse à l'histoire des mouvements protestataires, des luttes sociales, avec toute une remise en cause du récit qui a prévalu pendant peut-être un siècle d'une historiographie Whig, où la Grande-Bretagne est une nation apaisée, qui se tient à l'écart des révolutions du continent et qui résout ces conflits par la culture du compromis. Alors, on pense dans ces renouvellements historiographiques, en particulier à l'histoire ouvrière, en partie influencée par le marxisme, à l'histoire dite par le bas, « From Below », à partir des années 1960, notamment la manière dont le History Workshop a développé cette pratique historique, à l'histoire populaire aussi, qui est un genre proche, à l'histoire des femmes et du genre à partir des années 1970 et 1980, mais aussi à l'histoire de l'Empire et de la colonisation, qui s'est beaucoup renouvelée depuis une quarantaine d'années, à l'histoire culturelle des 20 ou 30 dernières années. Donc, différents renouvellements qui permettent de faire émerger une autre histoire, faite de combats oubliés, de minorités agissantes, de figures résistantes, de contestations de l'ordre social et politique britanniques. Et donc, le cœur du sujet, c'est vraiment ça. Ce sont ces contestations, ces luttes sociales, ces combats qui s'inscrivaient souvent dans une perspective d'émancipation plus générale. Alors, on peut ajouter, pour ce qui unifie en quelque sorte les six thématiques qu'on va évoquer dans quelques instants, on peut ajouter qu'il y a beaucoup de continuités humaines et politiques, du radicalisme au chartisme, du chartisme au trédunionnisme et au socialisme, entre le radicalisme et le suffragisme, entre le suffragisme et le socialisme, entre le socialisme et l'anti-impérialisme, sont différentes passerelles qui sont aisées à... d'autant plus aisées à établir que souvent, il s'agit des mêmes personnes ou de leurs proches ou de ceux et celles qu'ils ont mobilisés. Donc, voilà. On propose de réfléchir aux mouvements protestataires, pas toujours aboutis, pas toujours structurés, aux contestations politiques, en particulier aux contestations extra-parlementaires, aux luttes sociales très diverses, contre le travail des enfants, pour de meilleurs salaires, pour des horaires réduits. On propose de ne pas considérer cette longue période dans la perspective d'un avènement démocratique et libéral, de ne pas réfléchir seulement à une marche en avant, à un progrès vers une société plus juste, mais de réfléchir à toutes les complexités, toutes les contingences, y compris, dans la façon dont ces changements se sont opérés. Donc, je vais maintenant évoquer les bornes géographiques et temporelles du sujet. Donc, tout d'abord, les bornes spatiales. Le champ d'études est restreint à la Grande-Bretagne, et donc au Pays de Galles, à l'Écosse et à l'Angleterre. Et les mouvements qui constituent l'objet du programme sont véritablement britanniques. En revanche, il nous semble important d'admettre que le caractère britannique de ces mouvements n'empêche pas une réflexion sur leur spécificité nationale, voire régionale et locale. Au contraire, aborder ces différences et d'éventuelles tensions à l'intérieur des mouvements, qu'elles soient géographiques ou liées à des questions de classe, de genre, de race, par exemple, nous sommes primordiales. Et une connaissance solide par des étudiants de l'historiographie permettra une analyse fine des différents mouvements. Vous verrez tout à l'heure des ouvrages sur certains mouvements spécifiques au Pays de Galles et à l'Écosse figurent dans la bibliographie. Je pense aux ouvrages sur le Rebecca Riots ou sur le mouvement de contestation face aux Highland Clearances, mais ce ne sont pas les thématiques centrales au programme. Pendant toute la période étudiée, l'Irlande faisait partie d'un Royaume-Uni, cependant par le fait de son statut constitutionnel et confessionnel, l'histoire de colonisation, de discrimination, ainsi que ses liens étroits avec les républiques françaises, américaines, entre autres, la nature des mouvements protestataires en Irlande pendant le XIXe siècle est de nature différente. Et donc, il nous a semblé préférable de ne pas intégrer ces mouvements en Irlande pour l'émancipation catholique, par exemple, pour l'abrogation de l'acte de l'Union, pour le Home Rule plus tard dans le siècle, un sujet qui est déjà vaste, qui demanderait un autre type de préparation. En revanche, quand il y a des liens entre les mouvements britanniques, et ce, en Irlande, il nous semble intéressant de les signaler aux étudiants, de même la participation au mouvement protestataire britannique des Irlandais vivant en Grande-Bretagne entre dans le périmètre du sujet. Enfin, en ce qui concerne l'Empire, un des six axes du programme propose d'étudier le mouvement britannique contre l'esclavage dans l'Empire, aussi bien que le mouvement anti-impérialiste. Cet axe, comme les autres, permet de se pencher sur des débats historiographiques importants, la tension entre le mouvement anti-esclavagiste et le mouvement ouvrier, par exemple, dans les années 1820-1830, le rôle très important des femmes dans le mouvement anti-esclavagiste et la contribution, par exemple, des organisations syndicales, des organisations ouvrières face aux luttes anti-impériales. Donc, cela permet, il nous semble, de croiser les regards sur les différents mouvements, étudier et insister sur les échos, les convergences, les différences, les tensions à l'intérieur de ces mouvements et entre ces mouvements. En ce qui concerne les bandes temporelles, l'étude de ces multiples mouvements de nature très variés commence en 1811 plutôt qu'en 1815 et la fin des guerres napoléoniennes et le congrès de Vienne. Donc, ça commence avec le ludisme dans le contexte des guerres et commencer en 1811 permet de prendre au sérieux cette vague de bris de machines non pas comme une résistance archaïque à la révolution industrielle mais comme une vaste mobilisation d'ouvriers pour périser par les changements dans les rapports de production et par la mise en cause de l'artisan indépendant dans les différentes régions concernées. On propose donc de s'en arrêter en 1914 quand l'entrée dans la première guerre mondiale met fin à un important mouvement de grève et de mobilisation politique et de militantisme pour le suffrage des femmes. Nous aurions pu intégrer au sujet le mouvement radical des années 1790 souvent vu comme le début du long XIXe siècle. Cela aurait permis d'aborder en plus de détails l'impact colossal de la révolution française sur la société et la politique britannique jusqu'à au moins le mi-siècle. Cependant, l'historiographie des années 1790 est foissonnante et pourrait faire l'objet à elle seule d'un sujet d'agrégation. On est aussi un peu avant le début de ce mouvement ouvrier de masse qu'on voit apparaître à partir des années 1810. Il est vrai néanmoins que beaucoup d'ouvrages sur le radicalisme britannique qui figurent dans la bibliographie qu'on va commenter tout à l'heure traitent la période 1789 jusqu'à la mi-siècle. Il serait important d'évoquer donc cet héritage radical et son impact tout au long du siècle sur les différents mouvements. mais il n'est pas nécessaire il nous semble de maîtriser la question de la commémoration des mouvements au XXe et XXIe siècle même si ce serait intéressant d'évoquer le bicentenaire par exemple de Peter Liu pour le dire clairement la question des mémoires contemporaines des six mouvements étudiés n'est pas elle-même au programme. Traiter une période longue permet d'appréhender les évolutions et les continuités dans les mouvements et dans les luttes nous serions amenés à remettre en question la version WIG ça a déjà été dit de l'histoire du XIXe siècle insistant sur la progression inélectable et paisible vers la démocratie. En subdivisant le programme en mouvement ainsi que de manière chronologique nous espérons éviter une grille d'analyse de ce type et s'attarder davantage sur la nature et la complexité des mouvements ainsi que les interactions et les tensions à l'intérieur d'eux et entre ceux-ci. Alors une question qui nous a été posée c'est pourquoi proposer de travailler sur la longue durée et sur une multiplicité de mouvements protestataires. Alors c'est vrai qu'au programme de l'agréation en anglais les questions de civilisation britannique ont souvent couvert des périodes plus réduites les années 60 les années Thatcher les années 1870-1914 pour la question sur le home rule et d'autres encore courte ou moyenne durée. Il y a eu des questions sur des longues durées qui ont pris un siècle ou plus comme quatre chronologiques mais sur des questions spécifiques comme le droit de vote des femmes aux Etats-Unis 1776-1975. On a noté qu'en comparaison nos collègues de l'agréation d'histoire donnent des sujets qui sont à la fois vastes et qui portent sur de longues périodes. Par exemple une question qui a été récemment donnée c'est le travail en Europe occidentale 1840-1940 dans six pays différents. Bien là vivre à la campagne en France de 1815 aux années 1970 y compris vivre à la campagne dans toutes les multiples acceptions de ce que veut dire vivre à la campagne. Donc ce qui concerne la majorité des Françaises et des Français de cette époque. Autre exemple au concours d'admission aux écoles normales supérieures il y a quelques années mouvement protestataire et lutte populaire en France de 1831 à 1968. Alors nos agrégatifs en anglais ne sont pas moins capables que les candidats de ces autres concours. Ce qu'on voudrait dire c'est que proposer une question large certes implique d'aller moins en profondeur sur tel ou tel aspect spécifique du programme mais invite les candidats à se doter d'une culture solide sur l'ensemble du XIXe siècle qui est une époque essentielle de l'histoire britannique. Ça les invite à maîtriser une bibliographie y compris des livres qu'ils et elles ne liront pas mais dont ils connaîtront la principale thèse à entrer dans des débats à découvrir des questionnements et des corpus qui parfois ne sont connus que sommairement depuis un éventuel cours de licence. Alors bien sûr on aurait pu proposer une question sur le chartisme ou sur le radicalisme ce qui a d'ailleurs été fait en partie par le passé mais couvrir tout un siècle considérer cette diversité des mouvements permet de réfléchir au rapport entretenu par ces questions les unes avec les autres et on est convaincu que ça peut être fécond pour nos étudiants. Alors la bibliographie suit un petit peu le découpage de la question avec d'abord quelques ouvrages de référence qui sont présentés dans une première section des ouvrages généraux sur la période qui sont indiqués ici pour un peu aussi comme des références bon il faut bien sûr que les candidats et les candidats aient un peu des repères qui dépassent la question des mouvements protestataires il faut qu'ils connaissent la chronologie politique de la période couverte on a indiqué quelques titres pour cela et puis ensuite on aborde les différentes alors un certain nombre de titres un peu qui traversent différents des six points et qui traversent souvent des périodes variées sur le radicalisme et l'histoire par en bas voilà c'est le troisième point et puis ensuite à partir du quatrième point on aborde les six thématiques sur lesquelles la question est centrée une première c'est le radicalisme politique et la plateforme de masse 1815-1832 qui puise à la fois dans la culture ouvrière de la révolution industrielle dans l'héritage révolutionnaire national et international avec un mouvement qui est centré sur la réforme électorale et le suffrage universel masculin on propose de s'intéresser aux différentes mobilisations des radicaux après la fin des guerres napoléoniennes Rachel l'a évoqué Peterloo c'est un des épisodes clés de cette période mais également les mobilisations de la période 1830-1832 avec une alliance entre classe populaire et classe moyenne pour la réforme parlementaire parmi les ouvrages clés dans cette thématique peut-être E.P. Thompson The Making of the English Working Class ce n'est pas un ouvrage récent mais ça reste un ouvrage essentiel et parmi les publications récentes peut-être l'ouvrage de Robert Poole sur Peterloo qui est paru en 2019 ensuite deuxième thématique le chartisme qui a fait l'objet d'un renouvellement historiographique important depuis disons une quarantaine d'années on propose de s'intéresser en particulier au répertoire de l'action chartiste à la sociologie du mouvement à sa géographie au rapport entre la base et les dirigeants aux aspects culturels et familiaux du chartisme à la place des femmes au sein du mouvement aux journaux à tout ce que le chartisme a représenté comme transformation de la culture radicale s'il fallait isoler un ouvrage peut-être l'ouvrage de Malcolm Chase Chartism and New History paru en 2007 mais d'autres publications sont essentielles par exemple celui de Dorothy Thompson qui est paru en 1984 qui est également une monographie tout à fait tout à fait novatrice troisième thématique les luttes pour le suffrage des femmes avec disons une périodisation un peu élargie à ce que ce qui est souvent entendu par cette lutte 1850-1914 on propose de ne pas commencer avec le fameux amendement de John Street Mill à la chambre des communes mais de commencer en 1850 avec par exemple en 1851 une association pour les droits des femmes établie à Sheffield par un groupe de femmes chartistes il y a un article de Matthew Roberts qui est paru récemment en 2021 sur cette organisation qui fait le point dans cette bibliographie sur les luttes sur le suffrage des femmes il n'y a pas un ouvrage incontournable mais disons qu'il y a plusieurs études qui sont très riches par exemple les travaux de Jill Eddington de June Hannam de Louise Mayel de June Purvis ou encore de notre collègue Myriam Boussaba-Borvar quatrième thématique l'histoire des luttes ouvrières et des luttes syndicales là aussi prises dans la longue durée y compris en s'intéressant à la jeunesse et aux formes précoces des trade unions avant 1850 jusqu'à l'essor des syndicats de masse au tournant des 19e et 20e siècles à la grande vague de grèves de 1910 1914 alors c'est vrai que cette histoire des syndicats elle a peut-être été moins renouvelée que celle d'autres thématiques qui sont abordées par le programme mais il y a quand même des différents travaux qui l'ont enrichi ces dernières années par exemple il y a des monographies sur des grèves je pense par exemple au livre de Louise Rowe sur la grève des élus métiers de Bryant & May en 1888 il y a également le travail de Malcolm Chase sur les débuts du trade unionisme qui est très très novateur il y a les travaux le livre récent de Ralph Darlington sur le Great Labor and Rest de 1910 à 1914 et puis il y a des approches innovantes par exemple l'étude des dimensions transnationales du mouvement ouvrier britannique qui était peu abordée par exemple par E.P. Thompson maintenant il y a beaucoup de travaux sur les solidarités transnationales les circulations militantes entre par exemple la Grande-Bretagne et l'Australie ou les Etats-Unis les organisations internationales comme l'Association internationale des travailleurs ou l'International ouvrières et les rapports qu'elles entretiennent avec des militantes et des militants en Grande-Bretagne en lien avec cette question cinquième axe le socialisme l'émergence et les transformations du socialisme britannique depuis Robert Owen jusqu'aux socialistes du tournant du XXe siècle Hélène Armax Kehr Hardy et d'autres donc là l'idée est moins d'étudier en détail le discours politique que les pratiques militantes toujours d'essayer de voir par en bas qu'est-ce qui se passe à l'échelle des adhérents des agitateurs des militants des groupes locaux des pratiques culturelles socialistes qui ont été mieux comprises il y a pas mal de travaux notamment John Harrison sur les Oénistes Barbara Taylor et Ophélie Simeon également sur les Oénistes ou Greg Klaise et puis sur la période de fin 19ème il y a plusieurs biographies qui sont très riches je pense pas à celle sur William Morris ou sur Eleanor Marx dernière thématique l'empire et l'esclavage donc on propose de s'intéresser au mouvement pour l'abolition de l'esclavage qui atteint son apogée dans les années 1820 et 1830 et puis ensuite au soutien métropolitain apporté aux luttes nationales des pays colonisés par exemple l'Inde et l'Irlande soutien qui prend de l'ampleur au tournant du 20ème siècle donc c'est pas comme le disait Rachel tout à l'heure il s'agit pas d'une question sur l'empire ou sur l'Irlande mais le programme portant sur la Grande-Bretagne on se propose de regarder la façon dont l'espace politique britannique a été marqué par sa position de métropole impériale et par des luttes qui s'y sont déroulées autour de l'intervention la présence de la Grande-Bretagne dans son empire avec par exemple les travaux de Claire Midgley sur l'abolitionnisme et la place des femmes les travaux de Nicholas Owen sur l'anti-impérialisme à la fin du siècle donc juste pour terminer sur la bibliographie nous avons pour terminer sur la bibliographie nous avons dressé une courte liste de films c'est une liste très partielle qui demande qu'à être enrichie par d'autres propositions et je voulais aussi on a ces derniers jours circulé cette bibliographie à nos collègues à Yann Béliard à Myriam Boussaba-Bravar à Stéphane Guy à Rémi Dutille à Marion Leclerc à Alexandra Sipel et à Géraldine Vaughan et donc nous remercions chaleureusement ces collègues qui ont contribué des titres proposés d'autres ouvrages d'autres articles incontournables et qui nous ont aidé à compléter ce travail sur la bibliographie avant de terminer la présentation et de passer à un temps d'échange à une discussion autour de ce sujet nous souhaitons dire quelques mots sur le type de sources primaires que nous pourrions évoquer avec nos étudiants utilisés en cours qui pourront aussi servir de sujet de commentaires de texte d'explications de texte il nous semble important cela suit un peu ce qu'on a essayé d'évoquer tout au long de la présentation d'éviter d'utiliser trop de sources produites par le haut des discours parlementaires des articles de presse tirés de la presse gouvernementale par exemple mais de privilégier des sources produites dans une démarche et utilisées dans une démarche d'histoire par le bas par exemple on peut en discuter longuement mais des extraits d'autobiographie ouvrière par exemple des articles de presse publiés dans des journaux chartistes radicaux suffragistes anti-impériales anti-esclavagistes par exemple des comptes rendus de réunions syndicales chartistes des extraits de pétitions ça nous semble des types de sources intéressantes à étudier des lettres des extraits de diaries une adresse adoptée lors d'une réunion on pourrait aussi imaginer donner à lire des extraits de procès par exemple qui permet d'accéder certes dans un cadre officiel et judiciaire à la parole de ceux qui ont été accusés de sédition de trahison de bris de machine de conspiration ou d'autres délits mais il y a eu un regain d'intérêt aussi pour la poésie radicale ces dernières années et malgré cela il nous semble que la richesse de sources historiques fait que nous avons un choix assez large de possibilités de sources primaires sans avoir forcément recours à des textes littéraires la poésie vu l'étendue de la période à étudier encore une fois il nous semble préférable de ne pas utiliser de sources primaires qui datent de la période avant ou après la période cernée pour études même si le texte traite clairement et uniquement le sujet nous ne pourrions pas s'attendre il me semble à ce que les étudiants puissent bien situer un texte d'une période après 1914 et donc il nous semble préférable de restreindre les sources primaires utilisées à la période de 1811 à 1914 en revanche nous pourrions imaginer très bien donner aux étudiants à étudier un extrait d'autobiographie par exemple écrit plus tard dans le 19ème siècle qui revient sur la période antérieure un exemple est celui de Samuel Bamford qui écrit en 1844 une autobiographie qui revient sur l'événement de Peter Liu il me semble qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait évoquer en amont donc je pense qu'on peut passer à la discussion si un très très grand merci à vous pour cette présentation aujourd'hui et pour la proposition du sujet qui est absolument passionnant donc est-ce que nos collègues ont des questions j'imagine vous en avez plein merci donc il y a une microphone qui s'est une bonjour à tous merci beaucoup à tous les deux chers collègues pour déjà ces conseils et cette bibliographie très très intéressante moi j'ai déjà noté plein d'idées pour nos petits agrégatifs de Clermont-Ferrand j'avais une question à vous poser alors je vais un peu prêcher pour ma paroisse sans mauvais jeu de mots il y a dans ces questions qu'on évoque qui a souvent une influence religieuse à un moment ou à un autre au moins au tout début alors c'est évident pour le chartisme il y a une forte présence méthodiste et donc ma question serait comment est-ce que vous géreriez cet aspect cette question religieuse ce sous-texte religieux dans ces six grands thèmes pour ma part je pense que c'est une question qui traverse toute la période donc c'est je pense qu'on ne le traiterait pas à part si vous voulez c'est pas quelque chose qu'on consacrerait pas forcément une séance à ces questions mais je pense intégrer à chaque à chaque étude à chaque étude de chaque thématique c'est important que ce soit le chartisme effectivement que ce soit aussi les mouvements anti-esclavagistes c'est central donc oui c'est très important de l'aborder et je pense qu'il y a des ouvrages aussi dans la bibliographie qui pourraient aider des étudiants je pense à des ouvrages qui traitent la rational dissent par exemple dans le cadre du mouvement anti-esclavagiste disons que on propose pas d'aborder la question de lutte au sein ou entre institutions religieuses ça c'est vrai que c'est en dehors du périmètre en revanche la place de la religiosité dans le langage dans la culture y compris dans la culture politique de différents mouvements qui sont étudiés en particulier dans la première partie du siècle est tout à fait essentielle je pense par aux églises chartistes en Écosse dans la période des années 1840 aux labor churches plus tard dans le siècle au rôle de de l'anticléricalisme ou disons de la libre pensée du sécularisme dans la constitution du mouvement socialiste à la place des églises et notamment du mouvement évangéliste dans l'anti-esclavagisme en effet je crois que c'est important que les étudiants sachent faire la différence entre l'anglicanisme et les différentes formes de différentes confessions non conformistes entre églises établies et églises dissidentes entre les structures les institutions religieuses les pratiques et les croyances il y a différents aspects en effet de comment dire en particulier dans la dimension culturelle de ces différents mouvements qui impliquent une maîtrise des principaux enjeux religieux Bonjour merci pour tous ces ces éclaircissements en fait j'ai une question qui rejoint un peu ce qui a été dit plus tôt alors vous avez mentionné beaucoup les pratiques je comprends bien que c'est plutôt sur les pratiques qu'il faut insister mais est-ce que la dimension discursive est importante aussi alors ça ça peut être en lien avec la religion justement est-ce que évidemment il ne s'agit pas d'analyser la littérarité des textes mais est-ce que la dimension stylistique jusqu'à quel point aller dans la dimension stylistique donc par exemple dans l'usage de métaphores religieuses c'est juste un exemple donc jusqu'à quel point peut-on aller dans l'analyse des textes qui sont justement des textes d'en bas donc qui sont écrits avec des modalités différentes disons que alors les la dimension statistique si on pense par exemple à un tract publié par des briseurs de machines ou une lettre publiée par des briseurs de machines qui s'adresse aux autorités de leur comté je pense que la dimension stylistique elle est également intéressante elle fait partie d'un discours chartiste également il est aussi évident que les mobilisations dont ils sont au programme ne se produisent pas dans un vide institutionnel donc les pouvoirs ne sont pas absents ils sont en permanence présents y compris dans les dans les discours dans les stratégies dans les pratiques elles-mêmes mais disons que voilà la suggestion qui est faite par le texte de cadrage c'est de porter la focale sur les pratiques sur les actrices et les acteurs y compris dans la façon dont ils s'expriment Rachel évoquait par exemple des archives judiciaires donc les archives judiciaires c'est intéressant il y en a encore peu qui sont disponibles mais de plus en plus les archives judiciaires on a la parole de personnes qui ne prennent jamais la parole qui ne laissent pas de source qui ne laissent pas de traces discursives et dans une archive judiciaire il y a effectivement des stratégies rhétoriques il y a un vocabulaire ça fait partie de la question dans les limites de ce qu'une question de civilisation implique j'ajouterais juste le fait qu'il y a eu beaucoup de travaux aussi sur le discours radical et sur le langage du radicalisme sur le chartisme je pense aux tous les travaux des années 80 80 surtout 90 qui font partie du linguistic turn et ça serait intéressant d'un point de vue historiographique je pense aussi d'aborder ces questions de transition dans le langage radical de l'importance aussi de cette évolution dans le langage radical en même temps tous les rapports de jury de l'aggression insistent sur le fait que en civilisation il ne faut pas faire une partie spécifique sur les questions de style mais que voilà les remarques sur les modalités d'expression sont intégrées à un propos critique sur le texte et ses logiques internes merci beaucoup pour cette présentation et pour tout ce travail je me demandais comment est-ce qu'on pouvait envisager les mouvements pour les droits des femmes autres que le suffrage par exemple le mouvement pour le droit à la propriété ou le militantisme pour révoquer le Contiguous Diseases Act par exemple alors en effet c'est pas absent disons que il y a un ensemble de mobilisations pour différents droits des femmes depuis la lutte contre les violences conjugales l'accès à la propriété des femmes mariées la lutte en effet contre les lois de la fin des années 60 sur les maladies vénériennes la lutte pour l'accès à l'enseignement supérieur et aux professions fermées aux femmes disons que toutes ces mobilisations elles sont présentes elles font partie de cet arrière-plan historique qui est essentiel disons que la particularité du mouvement pour le suffrage c'est d'une part sa durée et son ampleur voilà et dans la mesure où c'est une question qui est centrée sur les mobilisations il nous semble important que cette question-ci qui soit particulièrement étudiée mais nous savons il faut que les étudiants le sachent qu'en effet nombre des militantes pour le droit de vote des femmes ont mené d'autres combats tels que ceux que tu as évoqués et ça fait partie en effet de la disons de la culture historique qu'ils doivent maîtriser pour bien comprendre pourquoi y compris cette question du suffrage est devenue la question centrale des mobilisations des femmes au début du 20ème siècle est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'avais une petite question justement par rapport au film en fait de feature films comment est-ce qu'on peut les articuler avec la question vu qu'on est vraiment dans de la représentation surtout si il ne faut pas trop évoquer la mémoire justement de ces mouvements au 20ème siècle oui je pense que la liste de films ça devrait être compris comme une sorte d'annexe à la bibliographie parce qu'on ne va pas étudier ces films dans le cas d'un corpus de texte par exemple sur la question c'est plutôt ça vient plutôt en illustration pour peut-être montrer un autre regard sur cette période 19ème qu'à travers les textes qu'on va étudier en cours mais je ne dirais pas qu'on va essayer d'articuler les films avec les différentes problématiques abordées dans le programme en particulier oui en particulier les films de fiction c'est vrai que comment dire ils sont comme Rachel le disait on peut considérer que c'est une annexe c'est pas le programme on sait aussi que les étudiants qui préparent la réaction des semaines livresques très longues et que parfois une petite évasion cinématographique n'est pas désagréable c'est quelques suggestions mais ça ne fait pas partie en effet les films ne doivent pas être étudiés comme des oeuvres à part entière comme des sources d'époque à forturi alors bien sûr les documentaires c'est un statut un petit peu hybride mais même là il s'agit plutôt d'un petit complément plutôt qu'un élément de la bilio alors justement ta question était très bien trouvée justement parce que je voulais poser une question sur la culture visuelle de ces mouvements il y a un article de la bibliographie un article de vous Fabrice vu par un daguerreotype alors je ne sais pas pas retenir le nom exact un mouvement un rassemblement vu à travers un daguerreotype donc quelle place vous feriez à la culture visuelle de ces mouvements ou de certains d'entre eux peut-être je trouve que c'est très intéressant comme problématique à aborder dans le cadre de ce sujet là parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont qui se focalisent sur la culture matérielle sur la culture visuelle je pense aussi à des ouvrages sur la culture matérielle chartiste Matthew Roberts aussi qui fait un grand travail sur les banderoles la culture chartiste donc il me semble que c'est un élément de la culture radicale de la culture protestataire à aborder à travers toute la période après est-ce qu'on pourrait utiliser ces sources là pour un ça serait bien pour un sujet de commentaire probablement non vu les contraintes de la méthodologie qu'on va pratiquer on va partager avec les étudiants mais je pense que ça serait intéressant d'évoquer la culture matérielle et visuelle des mouvements avec les étudiants donc à l'agrégation il n'y a pas de à l'épreuve du commentaire on ne peut pas donner une image pour autant que je le sache on peut avoir une image dans l'épreuve hors programme enfin pardon dans l'épreuve hors programme il y a une image qui peut être liée au programme enfin il n'y a pas raison particulière qu'elle le soit donc c'est vrai que dans le peu d'heures qu'on a en cours c'est difficile de passer beaucoup de temps à étudier des images ou des objets en revanche c'est vrai que les images et les objets sont aussi des moyens de faire appréhender ou d'aider à appréhender plutôt des réalités historiques qui sont comment dire présentées par les textes et c'est vrai que depuis bon ben quand on parlait d'un peu de cette rupture historiographique qui s'est opérée depuis les années 60 il y a une autre rupture qui est le fait que depuis les années 60 les images ont envahi l'écriture de l'histoire et que voilà maintenant on considère qu'elles sont au même titre que des sources écrites essentielles pour comprendre les représentations qu'une époque se fait d'elle-même ou que par exemple l'époque chartiste se fait du radicalisme de Peterloo on sait que les images jouaient un rôle très important y compris dans la façon dont les actrices et les acteurs eux-mêmes s'emparaient de ces traditions et de ces filiations il y a un ouvrage récent qui s'appelle Made by Labour dont les auteurs sont Nick Mansfield et j'oublie le deuxième qui est très stimulant sur au-delà des images les objets comment les objets peuvent être une porte d'entrée pour comprendre un épisode historique et là centré sur le monde ouvrier pas seulement les objets donc les toiles des peintres ou les objets des musées mais une canne un casque une timbale une assiette qu'est-ce que ça peut nous dire sur tel ou tel un jeton qu'est-ce que ça peut nous dire sur telle ou telle pratique militante telle ou telle période Stéphane merci beaucoup j'ai une question très concrète sur l'ingénierie du cours comment est-ce que vous verriez pour les préparateurs le déroulement du cours est-ce que par exemple les six sections que vous avez indiquées pourraient faire la colonne vertébrale du cours ou bien est-ce que vous verriez des visions plus qui recoupent plus thématiques qui recoupent différentes différents aspects de la question la dimension organisationnelle la dimension le concept de contestation de mouvement parce que il y a toujours si on veut les étudier ensemble est-ce qu'il n'y a pas le risque en séparant ou en cloisonnant les différents mouvements que finalement on se retrouve avec quelque chose d'un peu ermite étanche hermétique c'est un enjeu je pense qu'on n'a pas forcément une réponse qui est adéquate à cette question parce que je pense que les deux s'entendent je pense qu'on pourrait très bien envisager de faire le cours en suivant les six thématiques je pense qu'il y a forcément nécessairement un temps probablement au début de séance au début de semestre qui revient sur ces questions historiographiques sur l'histoire par le bas pour vraiment bien commencer le cours avec les termes et les concepts clés qui animent cette histoire écrite sur le mouvement ouvrier sur le mouvement radical après la question de est-ce qu'on pourrait bâtir un cours autour plutôt des concepts en fait l'organisation le leadership le rôle des femmes dans les mouvements je sais que si on parle très concrètement ce que je pense on va faire à Toulouse c'est de c'est de vraiment suivre les thématiques telles qu'elles sont décrites dans le programme en partageant le cours en deux en fait entre deux collègues et on va traiter plutôt la période chronologiquement aussi ceci dit je pense que c'est une question très importante la question de comment éviter en fait la répétition à travers ces cours qui sont focalisés sur ces différents mouvements comment faire en sorte que les croisements que les convergences entre les stratégies émergent aussi parce qu'on pourrait très bien je pense évoquer avec les étudiants des stratégies différentes au sein de tous les mouvements que ce soit des stratégies plutôt constitutionnelles ou légales des stratégies plutôt révolutionnaires des stratégies extra légales des stratégies insurrectionnelles c'est des stratégies en fait qu'on voit apparaître dans tous les mouvements donc il faut effectivement un temps pour revenir sur la longue durée sur les éléments communs dans les cours après est-ce que est-ce que c'est judicieux de diviser les cours dans ce sens-là je ne sais pas je pense qu'il y a peut-être un argument aussi pour suivre un peu les mouvements tels qu'ils sont présentés mais peut-être au fur et à mesure des cours j'imagine qu'on peut tirer des liens on peut tisser des liens beaucoup plus facilement entre les différents mouvements c'est un peu c'est un peu l'état de ma réflexion sur la question de l'organisation des cours en ce moment je suis d'accord alors disons que la chronologie c'est quand même très c'est quand même très c'est quand même essentiel c'est ce qui structure l'histoire donc que les étudiants et que du coup les cours eux-mêmes soient très traversés par la chronologie ça me paraît essentiel les six points c'est quand même c'est pas seulement une commodité c'est pas seulement une commodité pédagogique ça l'est ça l'est en partie et d'ailleurs définir exactement les six thématiques qui ont été présentées ça nous a demandé pas mal de discussions d'ajustements d'autres choix auraient peut-être pu être fait cela dit je sais pas si on parle du chartisme c'est quand même un mouvement qui a une unité de temps et d'espace de modalité donc on peut aussi l'étudier dans sa complexité il y a des travaux transversaux qui peuvent être menés on a évoqué il y a toute l'approche de Thélie sur les répertoires d'action collectives qui permet de comparer mais peut-être dans un deuxième temps moi je sais que personnellement dans le cours que je ferai je vais plutôt commencer par un un petit un petit survol du siècle pour poser les cadres ensuite l'étude des systématiques et puis seulement ensuite en complément des réflexions comme celles que tu as esquissées quoi si je peux me permettre je vois qu'il y aura beaucoup de focalisation sur les stratégies mais j'imagine qu'il faudrait imaginer une grande contextualisation idéologique est-ce que vous vous attendez aux candidats ou aux candidates qui réfléchissent aux tensions idéologiques par exemple entre anarchistes marxistes ce que les marxistes qualifiaient de utopie socialistes je pense que c'est nécessaire en effet de maîtriser tout ce vocabulaire politique l'histoire des concepts en même temps c'est aussi nécessaire si on s'intéresse aux pratiques d'avoir à l'esprit que bien souvent on pouvait trouver par exemple dans les mêmes associations ou dans les mêmes lieux des oenistes et des chartistes qui ne voyaient pas leur combat comme si différent que ça et on peut sans doute dire la même chose pour des anarchistes et des socialistes qui étaient dans la ligue de William Morris en 1890 voilà donc encore une fois une insistance sur le niveau des le niveau des des acteurs et des actrices des participants à une manifestation de celles et ceux qui signent une pétition et pas seulement celui qui le niveau de ceux qui produisent les discours et la théorie politique donc peut-être dans le temps juste pour une dernière question s'il y en a c'est bon bon parfait on est dans les temps donc vraiment un très très grand merci à vous merci Applaudissements